Hey les Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Plusieurs matchs à analyser ensemble. Pour la Ligue 1, Met contre Marseille, Toulouse contre le Paris Saint-Germain, Monaco contre Strasbourg et Lens contre Rennes. Une très belle affiche en perspective. En Première Ligue, Tottenham contre Manchester United, un grand classique. Manchester City contre Newcastle, de très belles affiches donc, comme je vous l'ai dit. West Ham contre Chelsea et Crystal Palace contre Arsenal et en Bundesliga. Le Werder de Bremen contre le Bayern de Munich, l'Heverkusen contre Leipzig, Dortmund contre Cologne et l'Union Berlin contre Mayence. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Votre petit pouce qui va bien pour valider mon travail et faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 000 et je vous en remercierai jamais assez. On débute par la Ligue 1 et Metz contre Marseille le 18 août avec les Marseillais qui viennent de subir une énorme désillusion. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions, sont certes traversés en Ligue Europe 1. Mais ce n'est pas du tout les mêmes revenus et pas la même exposition au monde européen. Leur mercato final va sans doute s'en ressentir. En tout cas, ils viennent tout de même de s'imposer contre le Panathinaïcos et restent sur deux victoires consécutives. Car ils avaient gagné lors de la première journée de championnat contre Reims, deux buts à un. Le match a été quand même beaucoup plus abouti. Mais ils restent tout de même à l'extérieur sur une contre-performance au Panathinaïcos. Où ils avaient été battus un but à zéro. Ils avaient totalement laissé la possession de balle aux Athéniens. Ça s'était d'ailleurs senti dans le résultat final sur la confrontation. Ils vont jouer contre des médecins qui ont été étrillés contre Reims, cinq buts à un. Ils avaient pourtant fait une très belle préparation. Certes, ils n'avaient pas joué contre des gros bras. Mais des matchs nuls contre le standard de Liège et contre Amiens. Et des victoires contre Ehrenveen, un club batave. Et une victoire 3-0 contre 3 qui est redescendue en Ligue 2. Mais ils ont totalement craqué contre les Rennais. Et je les vois quand même perdre contre Marseille, deux buts à zéro. Et je verrai les Marseillais marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Grâce à leur belle prestation offensive contre les Grecs. Et je verrai une cote à 1,73. On passe au 19 août. Et Toulouse contre le Paris Saint-Germain. Les Toulousains se sont imposés deux buts à un contre Nantes. Renversant les Canaries. Ils avaient réussi la saison dernière à remporter la Coupe de France. Battant déjà le même adversaire. C'est devenu leur bête noire. Mais quand on voit la préparation des Toulousains, on ne peut pas s'étonner de voir ce type de résultat. Car ils avaient battu le Osasuna, un club de Liga. Et l'AS Roma, deux buts à un sur le même score à chaque fois. Mais que vont-ils faire contre un Paris Saint-Germain qui a fait 0 à 0 d'entrée de jeu contre Lorient. Mais qui aura peut-être un Kylian Mbappé dans le groupe. Voir même un Ousmane Nambéli. Mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Rappelez-vous qu'il faut regarder la composition d'équipe. Avant de parier, c'est très important. Car on ne sait jamais. Ça peut totalement changer le résultat. En tout cas, le Paris Saint-Germain, après avoir gagné le dernier match amical contre une équipe sud-coréenne. Ils ont eu énormément de possession de balles contre les Lorientés. Mais ont été assez inoffensifs. Cela devrait changer avec l'apport de Mbappé contre les Toulousains. Et je les vois s'imposer sans coup férir 3 buts à 1 avec les deux équipes qui marquent. Et une cote à 1,60. On enchaîne avec une rencontre du 20 août. Monaco contre Strasbourg. Les Monegasques se sont imposés 4 buts à 2 à Clermont faisant la très belle opération. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt moyens. S'inclinant contre le Bayern de Munich, 4 buts à 2. Faisant match-inu contre Arsenal. Mais perdant au pénalty lors d'un trophée disputé à l'Emirat Stadium. Et également une défaite contre le Genoa. Une seule victoire lors de la préparation, c'était contre Bologne. On peut dire que les adversaires leur ont montré qu'il y avait encore du travail à faire. En tout cas, à Clermont, ils ont montré qu'ils avaient retenu la leçon. Et ils vont jouer contre Strasbourg, qui a battu d'entrée de Lyon. Qui a fait une préparation également très intéressante. Accrochant Fribourg, une équipe du top 5 allemand. Et accrochant également à son tableau de chasse, le Werder de Bremen. En tout cas, contre les Lyonnais, ils ont gagné 2 buts à 1. Menaient même 2 buts à 0. Depuis qu'ils ont changé de propriétaire, la donne n'est plus la même. Keller a vraiment donné les clés pour que Strasbourg soit le plus haut possible. Cette saison, qui ne galère pas comme la saison dernière, pour se sauver. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien, à 1 but partout. Mais je vois pour rassurer le coup, le home no bet et le match remboursé. 6 victoires de Monaco avec une cote à 1,75. Et on finira avec Lens contre Rennes. Deux grosses équipes qui vont se battre, je pense, pour les 3 premières places du classement. Les Lens soient tout de même mal débutés avec une défaite 3 buts à 2 contre Brest, alors qu'ils menaient tout de même 2 buts à 0. Et ont eu quelques balles de 3 à rien. Mais malheureusement, pour eux, les Brestois ont totalement renversé la tendance et se sont imposés 3 buts à 2. Les Lens soient restés quand même sur 3 matchs sans victoire avant le début de la compétition, perdant à Manchester United 3 buts à 1, faisant un match nul contre Wolfsburg et le Torino ne gagnant que Dijon le 22 juillet. Du côté des Rennes, par contre, ce n'est pas la même sauce. Une grosse, grosse dynamique. Une seule défaite en préparation contre Wolverhampton. Mais 3 victoires contre Saint-Malo. Une équipe amateur, mais également battant West Ham et Nottingham Forest assez facilement à chaque fois. Au moins 3 buts marqués, d'ailleurs, contre Metz. Ça a été le même constat. 5 buts à 1. Tout le monde a marqué son but. Ça a vraiment été assez exceptionnel. Vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Mais avec Gézinezio, on en a l'habitude. C'est pour cette raison que je verrai une surprise de Rennes qui gagnerait à Lens 2 buts à 1, profitant peut-être de l'apathie des Lensois, même si avec le départ de Seco Fofana et celui de Openda, ça risque d'être un peu plus compliqué cette saison. Et je verrai la double chance N2 et une cote à 1,58. On poursuit avec la Première Ligue et Tottenham contre Manchester United, un des grands classiques de la Première Ligue. Les Hotspurs ont commencé par un match nul à Brentford. Rappelons qu'ils ont perdu Harry Kane, parti au Bayern de Munich. Ça va être compliqué pour eux cette saison. Même s'ils ont une ligne d'attaque loin d'être ridicule, mais le début partout pose plusieurs questions. Ils prennent toujours autant de buts. Les 4 buts encaissés contre Barcelone juste avant le début de la compétition montrent que c'est très compliqué suivant l'opposition en face. Et là, ils vont jouer contre Manchester United qui a gagné 1 but à 0 contre Wolverhampton d'entrée de jeu. Mais le contenu a été assez compliqué. Il a fallu lutter jusqu'au bout avec un but de Varane pour s'imposer. On peut rappeler qu'ils ont fait une préparation où il y a eu quelques victoires contre Lens, Leeds et contre Lyon. Également contre Arsenal. Mais c'était en début de préparation. Et ils se sont inclinés contre le Real de Madrid, contre Dortmund. Et on fait match nul contre l'athlétique Bilbao pour être vraiment complet. Sur cette rencontre, je verrai bien un début partout. Et je verrai le away no bet et le match non remboursé. 6 victoires de Manchester United à l'extérieur. Et une cote à 2,13. La deuxième rencontre du 19 août est Manchester City contre Newcastle. Le champion en titre vient de s'imposer lors de la Supercoupe de l'UFA contre le FC Séville. Mais ils ont eu énormément de mal. Rappelons qu'ils ont perdu De Bruyne jusqu'à au moins 2024. Que le départ de Gundogan n'a pour l'instant peut-être pas été remplacé. En tout cas, un joueur sort du lot. C'est Palmer qui avait été prêté la saison dernière et qui vient de marquer son second but après celui mis contre Arsenal lors du Community Shield. En tout cas, il devient de plus en plus important pour l'effectif de Guardiola. Il sera au moins dans la rotation. On rappelle que lors de la première rencontre de Première Ligue, Manchester City s'est imposé 3 buts à 0 à Burnley. Ils ont donc remporté un titre et en ont perdu un. Ils vont essayer de remporter ce duel au sommet contre Newcastle qui a démarré en trombe avec cette victoire. 5 buts à 1 contre Aston Villa qu'on voyait quand même beaucoup mieux. Mais il n'y a pas eu photo sur la rencontre. Newcastle avait fait une superbe fin de préparation avec un match 1 contre Chelsea, une victoire contre Brighton et 2 autres succès contre la Fiorentina et Villarreal. Un 4 à 0 même contre le sous-marin jaune. Cela fait donc 9 buts marqués sur les 2 dernières rencontres. Donc sur cette rencontre, je vois quand même Newcastle à l'aise et faire match nul un but partout peut-être une surprise pour certains. Et je verrai Newcastle marquer le plus de 1 but sur le match et une cote à 2-10. La rencontre suivante est le 20 août West Ham contre Chelsea. Une belle opposition également en perspective. West Ham a commencé par un match nul à Bornemus mais il restait sur 3 matchs amicaux sans victoire avec un match nul contre une équipe amateur et 2 défaites contre Rennes 3 buts à 1 et 4 à 0 contre le Bayer Leverkusen. Un peu plus inquiétant surtout que Chelsea se présente devant eux. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs chez les Blues. Il y a eu des départs et bien entendu des arrivées avec quand même beaucoup de foncés dans les lignes arrières. Dizazi arrivant de Monaco a déjà fait ses preuves. Il vient d'égaliser contre Liverpool après un but partout plein de promesses lors de la préparation. Ils avaient gagné un tournoi d'été avec des victoires contre Brighton et contre Fulham un match nul contre Newcastle et un autre match nul contre le Borussia Dortmund. Sur cette rencontre, je vois bien Chelsea s'imposer à West Ham 2 buts à 1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,79. Et on finira l'Angleterre avec Crystal Palace contre Arsenal. Un derby londonien Crystal Palace a commencé par une victoire contre Sheffield United à l'extérieur. Leur préparation a été assez intéressante avec des victoires sans problème contre Lyon, des victoires contre Watford et un match nul contre Séville du côté d'Arsenal. Énormément de matchs amicaux contre des grosses équipes. Une victoire vraiment très intéressante contre Barcelone. Un match nul contre Monaco et surtout un trophée déjà contre Manchester City gagnant au pénalty après avoir fait un but partout prenant un peu leur revanche sur la saison dernière où les citizens ont ramassé quand même quasiment tout sur leur passage. Arsenal a réussi à remporter d'entrée de jeu leur match contre Nottingham Forest gagnant 2 buts à 1. Donc c'est vraiment très intéressant. Sur cette rencontre, je vois bien Arsenal gagner le derby et s'imposer un but à zéro à l'extérieur mais je verrai tout de même le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on finira par le dernier championnat à la Bundesliga avec la première rencontre le Werder de Bremen contre le Bayern de Munich. La rencontre est le 18 août avec le Bayern qui vient de récupérer un des meilleurs attaquants du monde Harry Kane qui est venu de Tottenham pour 110 millions d'euros mais ça a très mal commencé pour le Bayern même si Kane ne jouait pas avec une défaite 3 buts à zéro contre Leipzig lors de la Super Coupe d'Allemagne. Ils avaient pourtant fait une préparation assez intéressante marquant beaucoup de buts 4 contre Monaco 4 contre Liverpool avec Kane ce sera peut-être encore plus beau du côté du Werder de Bremen 3 matchs sans victoire avec une défaite en Coupe d'Allemagne contre le Victoria Cologne l'autre équipe de Cologne et 2 matchs contre Strasbourg un match nul et une défaite ils ont quand même gagné quelques rencontres lors de leur préparation contre Toulouse et contre une équipe à Malfour allemande. Sur cette rencontre comme l'invincibilité contre le Werder remonte à 2008 je vois bien le Bayern s'imposer 3 buts à 1 et je verrai le Werder tout de même marquer le petit but donc le plus de 0,5 but avec une cote à 1,55. On passe à la rencontre du 19 août entre le Bayer Leverkusen et le Leipzig deux outsiders de ce championnat avec le Bayer Leverkusen qui sur les 3 derniers matchs a marqué 14 buts toute compétition confondue avec une victoire en Coupe d'Allemagne assez facile contre un club amateur et deux victoires une au Vélodrome contre Marseille 2 buts à 1 et contre West Ham 4 à 0 assez facile ils avaient en début de préparation perdu contre la Real Sociedad mais c'est les matchs de maintenant qui comptent en tout cas Leipzig de son côté a déjà gagné un trophée en Super Coupe d'Allemagne ils se sont imposés 3 buts à 0 contre le Bayern de Munich c'est vraiment assez incroyable ce type de score contre les Munichois ils avaient fait une préparation ultra intéressante s'imposant contre des équipes de moindre niveau mais marquant beaucoup de buts c'est peut-être pour cette raison qu'ils en ont mis 3 au Bayern en tout cas sur cette rencontre je vois bien Leipzig s'imposer 2 buts à 1 à Leverkusen et je verrai la double chance N2 et une cote à 1,55 je rappellerai également qu'il a eu énormément de transferts du côté de Leipzig avec Openda en tête et quelques autres joueurs français comme Luqueba la rencontre suivante est Dortmund contre Cologne Dortmund a loupé le titre à la dernière journée n'arrivant pas à battre son adversaire qu'il réceptionnait et malheureusement pour eux Dortmund a une fois de plus perdu un titre au dernier moment lors de leur préparation pour cette saison ils ont fait vraiment du lourd avec des victoires contre Manchester United contre la Jagd et un match unique contre Chelsea et ils ont gagné d'ailleurs lors du premier tour de Coupe d'Allemagne 6 buts à l'extérieur contre une équipe amateur donc ils sont vraiment très en forme et ils vont jouer contre Cologne qui a été la révélation en début de saison dernière mais qui est rentré un peu dans le rang qui a fait un parcours assez honorable en Coupe d'Europe tombant par exemple dans le groupe de Nice sur cette préparation très intéressante de match nul et de victoire contre des équipes espagnoles et également contre Nantes ils viennent de faire leur tour de Coupe d'Allemagne et ils se sont imposés de justesse 3 buts à 1 contre un autre club amateur mon pronostic sera tout de même une victoire de Dortmund 3 buts à 1 et je verrai Dortmund marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,61 et on finira avec une rencontre du 20 août l'Union Berlin contre Mayence l'Union Berlin fait cette saison la Ligue des Champions ils ont réussi à finir dans le top 4 la saison dernière ils ont vraiment été très intéressants ils ont d'ailleurs lors de la préparation continué sur la même dynamique réussissant à battre la Talenta de Bergam l'Oudinez et le Rapide de Vienne ne perdant qu'une seule fois mais ils avaient dû faire sans doute tourner ils ont gagné assez facilement leur tour de Coupe d'Allemagne 4 à 0 à l'extérieur et ils vont jouer contre une équipe de Mayence qui est un peu le poil à gratter en championnat d'Allemagne qui a toujours tendance à faire quelques résultats en déplacement voire même battre le Bayern de Munich à la maison avec rappelons-le un ancien joueur du Racing Club de Strasbourg Ludovic à York en tout cas lors de leur préparation deux victoires lors des deux derniers matchs contre Saint-Gal une équipe suisse et une équipe amateur et également une victoire lors du dernier tour de Coupe d'Allemagne mais 1 à 0 seulement à l'extérieur ça a été un peu plus compliqué et sur cette rencontre je verrai bien l'Union Berlin s'imposer 2 buts à 1 et je verrai le draw no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,42 voilà on a fini avec cette vidéo un peu plus longue que les autres mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les bambins